Le Pomsky, est-il un phénomène de mode ou une nouvelle race de chiens à part entière ? Parmi les amoureux des chiens, son cas divise. Il est le fruit du croisement entre le Husky et le Spitznain et ressemble à s'y méprendre aux chiens de compagnie idéale. En effet, il est majestueux comme un grand et adorable comme un petit. Dans cette vidéo, nous découvrirons les caractéristiques, l'éducation, l'alimentation, l'histoire du Pomsky est bien plus encore, alors accrochez-vous. Parlons des caractéristiques techniques du Pomsky. Même si le Pomsky n'a pas de standard officiel, on peut pour l'instant s'accorder sur certains aspects. Il se vend entre 1600 et 3000 euros, il possède des poids longs ou mi-longs, il mesure entre 35 et 45 cm, il pèse entre 9 et 15 kg, sa durée de vie est estimée à 15 ans, il est originaire des Etats-Unis. Ses caractéristiques peuvent varier selon qu'il possède plus de gènes Husky ou plus de gènes Spitznain. Ah, au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like. Pour l'entretien du Pomsky, il faudra prévoir un brossage de son pelage hebdomadaire si les poils sont longs, et une fois toutes les deux semaines pour un poil mi-long. Un bain est recommandé une à deux fois par an. Il faudra aussi prévoir de nombreuses activités physiques à lui proposer, afin qu'il ne prenne pas trop de poids. Je vous mettrai en description le lien vers une brosse adaptée, ainsi qu'un lien vers mon article qui vous donnera des idées de jeux à lui proposer. Et vont coup maintenant le caractère du Pomsky. En fait, le Pomsky peut difficilement être catégorisé au niveau de son caractère. Tout dépend de son pourcentage génétique de l'une ou de l'autre des races qui le composent. S'il possède plus de gènes spitznins, il aura tendance à être fidèle à l'homme et relativement sédentaire. S'il hérite plutôt du Pomsky, alors il sera un très bon chien de famille, dendre et dynamique. De manière générale, il reste un chien affectueux, joyeux, sociable et fidèle. Étant une race récente, beaucoup d'aspects comportementaux n'ont pas encore été établis. Il est admis à l'heure actuelle que cet animal est plutôt actif et nécessite de se dépenser via des jeux et de l'activité. Il saura s'adapter aux autres animaux s'il a été habitué dès le plus jeune âge. Son éducation passera par un dressage qui devrait se révéler assez aisé étant donné que c'est une race intelligente et obéissante. Ce qu'il faut pour cet animal, c'est un nombre important d'exercices afin qu'il se monte plus heureux et plus calme. Le dressage positif est tout indiqué pour le Pomsky. S'il a une prédominance spitnin, il faudra axer l'éducation sur une meilleure sociabilisation avec les enfants et les animaux. Pour obtenir de bons résultats quant à son éducation, il ne faudra pas hésiter à récompenser les bons comportements afin de le motiver à apprendre. Têtu, ce chien devra être dressé avec fermeté et tact. Pour vous aider à l'éduquer, je vous recommande chaudement le livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que j'ai ajouté dans la description. Le Pomsky est aussi réputé pour être un bon chien de chasse. Traitons à présent le sujet des aboiements du Pomsky. Ce chien aboie de façon forte et puissante, ce qui en fait un bon gardien. Attention tout de même à le dresser correctement afin que les aboiements ne soient pas trop nombreux. Si votre chien aboie trop à votre goût, je vous recommande le livre « Stop aboiement » que vous pourrez retrouver dans la description. Je vous mettrai également un lien vers un collier anti-aboiement. Voyons à présent si le Pomsky est un chien adapté aux enfants. Vis-à-vis des enfants, il faudra lui apprendre dès le plus jeune âge à cohabiter avec eux. Si cet apprentissage est fait de façon précoce et que le cadre au fer est propice au respect de l'animal, il n'aura aucune difficulté à s'adapter à eux. Passons maintenant à l'alimentation du Pomsky. Pour ce type de chien, il est conseillé de choisir des croquettes qu'on appelle « low carb » pour qu'il y ait le moins d'amidon et de glucides possibles. Effectivement, il risquerait de mal les assimiler. Sa nourriture devra donc être riche en protéines animales, en minéraux et en vitamines pour que le Pomsky préserve sa vitalité. Parlons maintenant de l'histoire du Pomsky. Elle est en fait très récente puisqu'il a fait son apparition au début des années 2000. Le Pomsky est obtenu par le croisement d'un Husky et d'un Spitznain. Pour l'instant, c'est surtout en Angleterre et aux Etats-Unis que le Pomsky fait des ravages, des clubs officiels s'étant créés. Si vous désirez un Pomsky, soyez prudent car l'absence de standard officiel du Pomsky attire les opportunistes de peu de vertu. Ces derniers chercheront à vous vendre cette race à prix d'or sans aucune garantie de santé, de lignage ou de stabilité. En résumé, le Pomsky ne possède pas encore de standard officiel et le résultat du croisement entre un Husky et un Spitznain et un bon chien de garde est originaire des Etats-Unis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous retrouverez un panel d'accessoires en lien avec le Pomsky dans la description. A très bientôt. – Sous-titrage FR 2021